RCF La méditation est une réalité dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Hors de tous champs religieux, des hommes et des femmes choisissent chaque jour de prendre le temps de ne rien faire, d'être là et d'accueillir la vie qui se donne à travers eux. Cette manière de prendre conscience de soi et du monde a même des vertus thérapeutiques puisqu'elle est proposée dans certains hôpitaux comme un soin de la vie psychique. En quoi la méditation permet-elle de mieux vivre ? C'est le thème du dernier livre du psychiatre Christophe André, « Méditer jour après jour », paru aux éditions de l'Iconoclaste. Christophe André, bonjour. Bonjour. Vous parlez de méditation de pleine conscience, alors de quoi s'agit-il ? On a peut-être l'idée que c'est de la relaxation, mais vous dites que ce n'est pas ça. Non, c'est différent de la relaxation. Alors ça peut ressembler dans la mesure où effectivement on le propose parfois comme outil de gestion du stress ou des choses comme ça, mais la méditation se démarque par exemple de la relaxation en ce sens qu'on ne cherche pas à induire de détente, on ne cherche pas à provoquer de bien-être ou en tout cas pas dans l'immédiat. Et ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, c'est une technique très particulière puisque vous savez que la méditation c'est un champ très vaste. On peut méditer sur la compassion, sur Dieu, sur la vie, sur la mort. Lorsqu'on parle de pleine conscience, ça signifie qu'on va tourner son esprit vers l'instant présent. On va essayer de s'arrêter, de faire, de réagir, d'agir, de se divertir, juste se sentir vivre seconde après seconde et observer ce qui se passe en nous et autour de nous depuis cette position, à la fois dans la présence mais aussi dans un certain recul. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait définir la pleine conscience. Est-ce que c'est une affaire intellectuelle ? C'est avec l'esprit, le cerveau ? Justement non. Alors vous savez, le malentendu vient peut-être de ce qu'on appelle méditation. En Occident, souvent derrière le mot méditation, on comprend qu'il s'agit d'une réflexion intellectuelle très soutenue, très approfondie. Voilà, les méditations des philosophes ou des poètes sur le sens de la vie, c'est une tradition méditative, mais dans la pleine conscience, on est presque à l'opposé. C'est-à-dire, on essaie au contraire de suspendre tout son jugement, de suspendre l'intellect, en tout cas de notre mieux parce qu'on ne peut jamais arrêter notre machine à penser que représente le cerveau, mais en tout cas de faire un petit pas de côté et de plutôt ressentir. Et en ce sens, souvent les personnes qui viennent à nos groupes de méditation pensent trouver une sorte de démarche intellectuelle ou psychologique au minimum. Et en fait, on leur parle du corps. On leur dit, ne cogitez pas trop, sentez votre souffle, sentez votre corps. Donc en ce sens, oui, oui, ce n'est pas seulement une approche intellectuelle. Vous parliez, Christophe André, de faire un pas de côté. Alors vous dites que méditer, ce n'est pas s'arrêter de vivre, mais c'est se regarder vivre. Donc c'est le petit écart qui fait qu'on se voit ? Oui, oui, on se voit et on se sent vivre. C'est-à-dire très souvent, nos activités nous appellent à beaucoup d'énergie, à tourner beaucoup de notre attention vers le monde extérieur, atteindre des objectifs, obtenir ce qu'on veut, se rendre disponible aux autres, faire les courses, la cuisine, son travail. Mais dans tout ça, souvent, on oublie de vivre. C'est-à-dire qu'on oublie de s'arrêter pour ressentir, soit pour savourer lorsque ce que nous vivons est agréable, soit pour affronter en toute lucidité ce qui est désagréable, au lieu, là encore, de vouloir le fuir. Et ça n'est pas si facile. Et en ce sens, la pratique régulière de la méditation de pleine conscience va donner, à mon avis, et de l'avis des personnes qui la pratiquent, un supplément de densité à nos existences, va nous rendre plus présents à ce qu'est notre vie, et à la chance extraordinaire, évidemment, que nous avons d'être vivants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous dites que quand on apprend à méditer, on continue à vivre comme les autres, mais on n'a pas le même rapport au faire, puisqu'on est habité, en faisant les petites choses de chaque jour. C'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, évidemment. La méditation ne suppose pas le retrait du monde. C'est-à-dire, il y a des personnes qui font ce choix, chez qui c'est une vocation. Les moines ? Voilà. Tous les moines, les nonnes, toutes les personnes qui se vouent à la vie contemplative, eux, ils font un choix courageux et radical, qui est de s'extraire du monde et d'avoir vraiment un mode de vie très particulier, connecté de leur mieux au divin, aux grands principes qui gèrent nos existences. Dans la pleine conscience, on cherche, au contraire, à apprendre aux personnes qui viennent se former un moyen, tout en continuant de mener des existences ordinaires, nos existences ordinaires, de s'y rendre plus présents et de se rendre plus présents au moment de grâce, au moment de difficultés, parce que, finalement, là aussi, ce qui est important dans la méditation, c'est de ne pas espérer qu'elle nous empêche de souffrir, mais simplement qu'elle modifie l'impact que la souffrance va avoir sur nous, qu'elle nous permette d'être moins asservi par la souffrance, moins démoli par la souffrance, de faire que les moments où nous souffrons, nos douleurs, ne nous fassent pas perdre notre humanité, ou ne nous fassent pas trop nous en éloigner. Donc, on est en permanence en contact avec la vie, grâce à la pleine conscience. Alors, nous allons prendre le temps de voir ce qu'est cette méditation de pleine conscience. On parlera dans une deuxième partie du côté tragique de la vie, qui peut être vécu aussi, bien sûr, par tout un chacun, peut-être d'une autre manière, grâce à cette méditation. Mais j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce qu'est la méditation, tout simplement. Vous dites que l'encre de la méditation, c'est la respiration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est dur de ne rien faire. Ça veut dire que quand on décide de ne rien faire, on se dit, bon, allez, je vais méditer, je m'assieds, je ferme les yeux. Souvent, on espère qu'on va pouvoir faire le vide en nous, que le calme va arriver du moment qu'on se retire de l'agitation du monde extérieur. Et souvent, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, dans ces moments-là, d'un grand tumulte dans nos pensées, que notre cerveau, notre esprit, est une machine à fabriquer des pensées, que ça part dans tous les sens. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, parce que ce qu'on appelle pensée, ça n'est pas créer des pensées, c'est choisir laquelle on va suivre. Notre cerveau fabrique de la réflexion, de la pensée, de vraiment des... Voilà, c'est ce qu'on appelle le bavardage de l'esprit. Donc, c'est à ça qu'on se confronte quand on médite. Et la plupart d'entre nous, lorsqu'on essaie de méditer, sommes confrontés à cet esprit qui part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Je n'ai pas fait les courses, machin m'a dit ça. Qu'est-ce que je peux en penser ? Demain, il ne faut pas que j'oublie. Et l'exercice central de la méditation, c'est d'essayer de ne pas suivre toutes ces pensées, de rester dans l'instant présent. Que suis-je en train de ressentir ici et maintenant ? Et c'est pour ça qu'on a besoin d'ancrer notre attention sur quelque chose de concret. Pour ça, on recommande souvent de prêter attention à sa respiration, sans vouloir la modifier, sans vouloir la contrôler, sans en attendre quoi que ce soit, mais juste se rendre présent à notre souffle. Et c'est aussi plus facile si on se centre de la même façon sur son souffle, sur le va-et-vient de sa respiration. Méditer jour après jour, c'est le titre du livre de Christophe André, paru aux éditions de l'Iconoclast. Nous parlions de la respiration. Alors il faut souligner que ce livre est magnifique parce que vous l'illustrez avec des tableaux qui sont choisis, ils appartiennent à différentes époques de l'histoire de l'art. Et je repense à celui sur le souffle. Je crois que c'est un drapeau qui est battu par le vent. Oui, oui, c'est un tableau d'un peintre français du 19e dont on a oublié le nom et dont j'oublie à l'instant même le nom, qui représente des carpes en papier accrochées sur un mât sur les hauteurs de Kyoto, dans un quartier de Kyoto que je connais d'ailleurs, où j'étais allé il y a quelque temps avec ma famille. Et effectivement, j'ai voulu que ce livre soit un manuel. Alors ça ressemble à un beau livre parce qu'il y a des reproductions d'œuvres d'art, mais en réalité c'est un manuel avec un CD d'exercice, avec des conseils pratiques. Et l'idée des tableaux qui parsèment le livre, c'est d'inciter le lecteur à s'exercer, à s'arrêter de lire, à s'immerger dans l'image et à laisser venir en lui toutes les intuitions, toutes les sensations, toutes les émotions liées à cette image. Puisque vous savez, ces histoires de méditation, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas une histoire d'intellect. C'est-à-dire que ce n'est pas le concept de méditation qui est intéressant et bénéfique, c'est la pratique, c'est comme le vélo. Le concept de vélo, il ne nous fait pas du bien, il n'améliore pas notre santé, c'est de pédaler qui nous fait du bien. Et pour la méditation, c'est pareil. Et donc j'ai essayé dans le livre d'inciter les lecteurs, par moments, à arrêter de lire et de réfléchir, à juste ressentir face au tableau. À regarder le tableau. Mais alors très concrètement, on n'en a pas encore parlé. Méditer comme ça chez soi, au XXIe siècle, dans une grande cité urbaine, on va où chez soi ? Vous parliez du souffle, on s'installe dans un coin ? Oui, c'est-à-dire, méditer en pleine conscience, c'est vraiment prendre le contre-pied de nos automatismes, de nos habitudes. Dans nos journées, nous sommes guidés par des tas d'automatismes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on rentre chez nous le soir, on fait presque toujours la même chose. On pose les clés au même endroit, on va enlever ses chaussures, on regarde s'il y a du courrier, on écoute ses messages, on prépare le repas, enfin bref. Automatisme. Oui, ce sont des automatismes et on a besoin d'automatisme. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais lorsqu'on veut introduire de la pleine conscience dans ces journées, on va bousculer un peu ces choses-là. Par exemple, on demande souvent à nos patients, lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, et lorsque ça leur est possible, évidemment, tout de suite, dès qu'ils ont enlevé leur manteau, enlevé leurs chaussures, etc., d'aller s'asseoir dans une pièce qu'ils aiment bien, où ils ne vont pas forcément s'asseoir à cette heure-là, et juste de prendre 5-10 minutes à se sentir respirer, à écouter les bruits de la pièce, qui sont peut-être inhabituels, parce qu'ils ne prennent jamais le temps de les écouter à cette heure-là, etc. De la même façon, on leur dit, lorsque vous êtes dans une salle d'attente, au lieu de regarder les revues, là, dont on se fiche un peu, les revues qu'il y a sur la table de votre dentiste, bon, on les a lues 50 fois, et puis même, c'est pas... Au lieu de lire les revues, au lieu de faire ce que font beaucoup de gens, d'envoyer des SMS, au lieu de surveiller l'heure, en se disant, mais quand est-ce qu'il va le prendre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de tourner notre esprit vers toutes ces choses, finalement, inutiles, de se remplir comme ça, de choses dont on n'a pas faim, dont on n'a pas besoin, s'arrêter et se reconnecter à soi-même, se dire, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'es-tu en train de vivre ici et maintenant ? Et en ce sens, la méditation, c'est vraiment à la fois une démarche introspective, se tourner plus souvent vers ces échos intérieurs que nous nous pouvons ressentir, et aussi une démarche de véritable lien avec ce qui nous entoure. On n'est pas dans nos préoccupations, dans nos attentes, on est vraiment dans ce qui se passe ici et maintenant. Vous dites, Christophe André, que le corps a une grande importance dans la méditation, alors que c'est vrai que dans les idées préconçues qu'on peut se faire sur la méditation, on peut se dire, oh là là, il faut s'extraire justement du corps, c'est un obstacle. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que la méditation de pleine conscience va nous aider, entre autres, à moins ruminer, à moins anticiper, ressasser nos inquiétudes à l'avance, comment je vais faire, comment ça va finir, est-ce que je serais capable de, à moins, ruminer notre passé, ressasser, il m'a dit ça, il m'a fait ça, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, etc. Très souvent, nous sommes embarqués dans des cycles de rumination comme ça qui ne servent à rien, qui ne servent à rien. Une fois qu'on a réfléchi à un problème quelques minutes, en général, on tourne en rond, si on est tout seul à y réfléchir, surtout quand on sait régulier. Et donc, souvent, ce qu'on a observé en travaillant sur ces techniques méditatives, c'est que dans ces moments-là, quand notre esprit est en train de nous perdre dans des univers virtuels, que va-t-il se passer ou pourquoi j'ai fait ça, eh bien, on a intérêt à revenir vers notre corps parce que notre corps, lui, il n'est jamais au futur ou au passé, il vit toujours le présent au présent. Donc, sentir de quelle manière je suis en train de respirer, sentir qu'est-ce qui se passe dans tout mon corps, des pieds, aux oreilles, des orteils, au creux du ventre, au creux des reins, etc. C'est souvent une bonne manière de rétablir notre lien au réel. Vous savez, quand on souffre, quand on rumine, quand on ressasse, quand on part dans nos inquiétudes, on quitte la réalité et on entre dans un monde où on va amplifier, déformer et souvent revenir à ce que je ressens ici et maintenant qui n'est pas forcément agréable une fois de plus. On le soulignait tout à l'heure, ce n'est pas de la relaxation, c'est vraiment une confrontation aussi sereine que possible avec la réalité, mais la réalité est parfois douloureuse. Tout simplement, on ose l'affronter et on essaie de l'affronter sans trop partir dans nos délires intérieurs habituels comme on en a tous. Mais prenons un exemple concret, je suis au travail, il y a un problème avec un collègue, comment être pleinement là, dans son corps, respirer, être à l'écoute, c'est ça la pleine conscience en action finalement ? Oui, oui. La pleine conscience dans ces moments-là, c'est se donner les moyens d'avoir le choix. Ce n'est pas démarrer au quart de tour, soit vers le fait d'agresser le collègue qui nous contredit, soit vers le fait de s'agresser soi-même, de se taire en se disant je suis nul, je ne suis même pas capable de me défendre, etc. c'est vraiment prendre le temps de rester dans l'instant présent et de se dire ok, ça ne se passe pas comme tu voulais, tu es très contrarié, ressens dans ton corps comment se passe cette contrariété. Donc ressentir l'émotion ? Oui, accepte que le truc soit comme ça et accepte la situation telle qu'elle est avant de te jeter sur elle avec tes vieux automatismes et tes vieux réflexes. Mais évidemment, ce n'est pas facile. Évidemment, ce n'est pas facile et c'est pour ça qu'il faut un apprentissage. Souvent, les gens ont du mal à comprendre que notre esprit pour partie obéit aux mêmes lois que notre corps. C'est-à-dire qu'on comprend tous que si on veut développer notre souffle, développer notre force, développer notre souplesse, il va bien falloir faire des exercices, courir, faire de la musculation ou des assouplissements. On sait bien qu'on ne va pas pouvoir le décider. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de gérer nos émotions, on est des flémards ou on est des naïfs. C'est-à-dire, on ne s'entraîne pas à ça. On n'a pas d'exercice parfois parce qu'on ne sait pas, parfois parce que ça nous ennuie un peu. Et on imagine qu'on devrait pouvoir le faire ou qu'on devrait, une fois qu'on l'a décidé, y arriver. Pas du tout. Nos émotions, ce sont des forces biologiques qui fonctionnent dans notre corps. Et donc, ce que représente la pleine conscience, c'est un moyen de se préparer à affronter les réalités, qu'elles soient belles ou qu'elles soient douloureuses, avec cette façon un petit peu à la fois présente et apaisée que représente la pleine conscience. Donc, on retrouve cette notion de petit recul qui fait qu'on n'adhère pas directement aux choses, mais on est capable de regarder ce qui se passe. Absolument. Et alors, vous savez, pour revenir à l'exemple que vous citiez, le conflit avec quelqu'un, au début, on demande à nos participants, au groupe de pleine conscience, on leur dit ça va être dur, quoi, chaud, comme ça. Là, vous pouvez faire une grosse différence, c'est après coup. C'est-à-dire, quand vous êtes fâché avec quelqu'un en téléphone et que vous raccrochez, à ce moment-là, vous pouvez faire quelque chose d'intelligent qui est, au lieu de vous remettre au boulot, comme si de rien n'était pour tenter de vous changer les idées, au lieu d'aller co-ruminer avec quelqu'un, vous allez prendre quelqu'un qui a une bonne oreille, quelqu'un de gentil, vous allez vous plaindre et comme il est gentil, il va vous dire que vous avez raison et ça va encore aggraver le truc parce qu'on peut co-ruminer, on peut ruminer tout seul, mais on peut aussi trouver un partenaire de rumination qui va encore plus nous précipiter dans la détresse. Au lieu de faire tout ça, on s'arrête, on respire et on se dit, il vient de t'arriver un truc important qui te fait souffrir, qui te dérange. Prends le temps d'examiner ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que tu es en train de ressentir dans ton corps ? Quel genre de pensée arrive à ton esprit ? Vers quoi elle te pousse ? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller là ? Est-ce que c'est vers le ressentiment, vers la vengeance, vers l'autoflagellation que tu veux aller ? Et c'est toutes ces petites parenthèses de conscience qu'on fait rentrer dans notre vie qui peu à peu changent la donne. Christophe André, dans votre livre « Méditer jour après jour » paru chez l'Iconoclaste, vous évoquez tout le fer dans lequel nous sommes souvent enferrés justement. Toutes ces actions qui sont le quotidien d'un homme, une femme qui va travailler, qui est chez elle, qui s'occupe de ses enfants. Et vous dites que souvent on fait plein de choses à la fois. On est dispersé. Vous prenez l'exemple de manger en regardant ses mails ou en tapotant sur son portable ou en lisant. En écoutant la radio. Et vous invitez vraiment vos lecteurs à faire l'expérience de vivre une chose l'une après l'autre. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a aussi dans la pleine conscience un rôle, en tout cas une capacité importante qui est de nous aider à nous dépolluer. C'est une capacité de dépollution. C'est-à-dire on travaille beaucoup actuellement en psychologie sur les pollutions psychiques. Puisque vous savez qu'il y a des pollutions chimiques dans l'eau, dans les aliments, dans l'air que nous respirons. Et là, il y a beaucoup de problèmes qui se posent et qui nous posent des problèmes de santé. Mais il y a aussi dans nos sociétés des pollutions psychologiques. Pour exemple, l'invasion permanente des messages publicitaires. Par exemple, les interruptions d'attention multiples que représentent les mails, les coups de téléphone, les SMS, toutes ces machines électroniques. Qui sont bien utiles mais qui peuvent nous disperser. Qui nécessitent un mode d'emploi. Parce que si on se laisse vraiment asservir par toute cette technologie, ce qu'on appelle les dépendances digitales, et bien notre cerveau est endommagé. On voit ça sur les jeunes générations malheureusement qui sont très très friandes de ces produits et qui en font un usage toxicomaniaque. Et donc, la pleine conscience nous aide à rétablir des plages dans notre vie de calme, de lenteur, de continuité qui sont des nourritures dont notre cerveau a besoin et dans lesquelles on lui donne des espaces de respiration, de soulagement. Donc, une fois de plus, l'idée, ce n'est pas de passer d'une vie où on est toujours en train de faire des choses, de répondre aux demandes et aux sollicitations à une vie où on ferait tout l'inverse, c'est de voir que si dans notre vie nous sentons que nous sommes submergés, sursollicités, etc., et bien on a intérêt à se dire qu'on a peut-être besoin que notre cerveau soit au calme de temps en temps et pas seulement quand il dort. C'est parce que sinon beaucoup de personnes vivent, ils sont sans arrêt en train de faire des choses dans la journée puis le soir ils sont épuisés, poum, ils s'endorment et le lendemain ils se réveillent et hop, c'est reparti. Et recommence. Voilà. Mais ils ne voient pas passer leur vie et ils risquent de passer à côté de leur vie et à côté de la vie des gens qu'ils aiment aussi. Et alors comment vivre une seule chose à la fois ? Quand je mange, je mange, c'est tout. Oui, oui, en s'entraînant. Là aussi, ce sont des exercices qu'on recommande à nos patients de faire. Hier soir, j'animais un groupe à l'hôpital Saint-Anne et donc un des exercices qui a été donné à tous les participants, c'était de prendre effectivement dans la semaine un repas en pleine conscience, tout seul, sans radio, sans télé, sans journaux, sans musique. Prendre le temps de regarder vraiment les aliments, de manger, de savourer boucher après boucher, de ne pas se resservir tant qu'on n'a pas vidé sa bouche. Voilà. De regarder la lumière, d'écouter les bruits, d'être vraiment dans l'instant présent. On leur demande aussi, par exemple, lorsqu'ils se brossent les dents, lorsqu'ils se douchent, lorsqu'ils sont dans une salle d'attente, comme on l'évoquait, d'être juste présent à ce qu'ils font. Car même des actes la vaisselle, descendre à la poubelle, marcher pour aller d'un endroit à un autre, peuvent être transformés en expérience de vie où on sent notre vie couler en nous, où on se sent connecté à la vie, si on se contente de les accomplir tout simplement, au lieu de les faire avec l'esprit ailleurs, en réfléchissant déjà à ce qu'on va faire tout à l'heure ou en ressassant ce qu'on a fait précédemment. Et vous dites que ça permet de savourer, vous prenez ce mot, savourer l'ordinaire. Oui, oui, oui. L'ordinaire de nos vies. Absolument, puisque l'ordinaire, en fait, de nos vies n'existe pas. Il n'y a que des choses extraordinaires. C'est extraordinaire d'être vivant, mais souvent, nous ne faisons que le noter, que le savoir que c'est extraordinaire d'être vivant. Et nous ne nous arrêtons pas pour être bouleversés par ça. Et un des exercices aussi qu'on donne toujours à nos patients, on leur dit, voilà, quand dans vos journées, vous croisez quelque chose qui vous touche, que ce soit un beau ciel, un chant d'oiseaux, des enfants qui rient ou un couple de personnes âgées qui marchent en se donnant la main, enfin quelque chose qui vous touche, ne vous contentez pas de le voir et de vous dire ah c'est mignon en continuant de marcher, en continuant de réfléchir, en continuant d'anticiper. Arrêtez-vous, respirez, prenez conscience de ce que vous êtes en train de voir, du bien que ça vous fait, de la beauté que ça représente et laissez ça rentrer en vous. Et c'est ça la vie en pleine conscience. Ce n'est pas une autre vie, c'est juste cette vie qui est la nôtre mais dans laquelle on introduit comme ça des parenthèses où on se dit c'est incroyable, c'est touchant et où on laisse ces moments nous prendre aux tripes réellement. Et vous dites dans votre livre que ces moments sont multiples. Si on s'est regardé, il y a énormément d'occasions de s'émerveiller. Oui, il y a beaucoup de propositions d'émerveillement, de bonheur, de bouleversements positifs. C'est Christian Bobin je crois qui parlait de ces moments, il appelait ça des bouleversements calmes. Il ne se passe rien de spécial mais nous, on a changé. Il y a un truc qui se passe en nous, c'est juste qu'on est réceptif et ouvert et de façon enfantine et naïve. On prend la beauté du monde à ce moment-là sans un mot, sans une réaction en plein cœur et ça, ça nous donne quelque chose d'irremplaçable évidemment. Et vous dites également dans votre livre que ça nous permet d'affûter notre esprit, notre intelligence c'est peut-être de sortir d'un prêt-à-penser. Oui, alors ça c'est effectivement dans les bénéfices de la méditation de pleine conscience on a tout un tas de travaux qui sont un peu techniques, un peu compliqués, des travaux scientifiques qui montrent effectivement que par exemple ça augmente ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, la capacité de renoncer à certains avis, à certains stéréotypes de pensée, de s'en désengager pour reconsidérer la réalité sous une autre forme. Donc sortir des jugements hâtifs, des idées toutes faites. Voilà, sortir des automatismes, du prêt-à-penser effectivement et c'est un bénéfice indirect parce qu'évidemment c'est pas l'entraînement direct qu'on fait faire à nos participants mais au fond le fait de se rendre tout simplement présent à ce qui est fait qu'on écoute davantage ce que disent les gens. Par exemple, la pleine conscience dans un échange avec quelqu'un c'est vraiment l'écouter avant de lui répondre alors que quand on n'est pas en pleine conscience on a déjà préparé notre réponse et on n'a qu'une envie c'est l'interrompre. Je ne vous interromps pas mais je vous dis au revoir à la semaine prochaine Christophe André puisque nous nous retrouverons je rappelle le titre de votre livre Méditez jour après jour il est paru chez l'Iconoclaste merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada